C'est vrai qu'aujourd'hui, un héros, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un gagnant ? Quelqu'un d'exceptionnel qui s'affirme socialement, qui réussit ? Est-ce que c'est un musclé, un sportif ? Est-ce que c'est un gourou à la barbe fleurie ? Est-ce que c'est ces images extérieures qui font de l'ombre, qui ternissent ? Non, Hercule, mon Hercule, il n'est pas là. Lui, il est dans l'anonymat. Il est chez l'homme simple, chez la femme ordinaire, la mère, le père, tous ceux qui triment, tous ceux qui ont des loyers en fin de mois, tous ceux qui se questionnent, tous ceux qui cherchent, tous ceux qui s'inquiètent. C'est dur de vivre. C'est dur de vivre quand on n'a aucun sens, quand on ne nous donne pas la notice explicative, quand on ne sait pas pourquoi l'on vit et où l'on va, et d'où on vient, bien sûr. On ne sait rien. On est largué comme ça. Les contes, de ce point de vue-là, sont importants. Pour les enfants, bien sûr, mais surtout pour nous, pour les entendre et les réentendre et les ruminer, les garder en bouche. Dans son premier travail, lorsqu'il affronte le lion, et sur ce lion dévastateur, il a mangé tout le monde, déjà. Il n'y a plus qu'Hercule. C'est la dernière chance, la dernière porte. Il lance ses flèches, les flèches ricochent. Le lion se trémousse. Il dit, on me chatouille. Il prend son épée. Il la brise sur le dos du lion. Tu ne bronches pas. Il prend sa massue. Il assène un énorme coup sur la gueule du lion. Le lion dit, j'entends des cloches. Quelqu'un m'appelle ? Et le lion prend refuge dans une grotte. Voilà notre héros. Il entre dans la grotte. Main nue. À poil. Il s'offre. Voilà le vrai combat. Ça se passe à midi. Pour les anciens, midi, c'était le temps de la verticalité. L'axe midi, minuit. Là, il n'y a aucune ombre. Le zénith est là. Là est le héros. Un héros qui fait de l'ombre à quiconque s'en fait à lui-même, déjà. S'ampute, se perd, s'exploite, s'oublie. Ce n'est pas le héros. Le héros est dans le vivant, dans le présent. Hercule prend le lion. Bien sûr, il va l'étouffer. Il le serre. Il ne peut que l'enserrer. Il ne peut que l'enlacer. C'est une rencontre. Lion-héros. C'est une noce. Les noces, c'est la fête. La fête dans la grotte, dans cette vacuité intérieure, dans cette mégara. Voilà le héros. Personne ne voit rien. Ça se passe dedans.